... Météo France voit blanc demain. La neige est attendue sur l'ensemble de l'agglomération. Un épisode significatif en matinée qui risque de poser quelques problèmes de circulation. Il faudra donc être vigilant sur les routes. C'est un épisode neigeux qui va se produire à un mauvais moment, vu que c'est un moment où il y a pas mal de monde sur la route. On s'attend à ce que sur 3 ou 4 heures, cet épisode donne jusqu'à 5 cm de neige à Lyon, 5 à 10 cm en vallée du Rhône. Et donc on va dire à partir du milieu de la matinée, ces précipitations neigeuses vont devenir plus faibles et plus éparpillées. Le Rhône est donc placé en vigilance orange. De nouvelles chutes de neige plus faibles sont attendues mercredi. C'est peut-être un peu mesquin, mais c'est un élément important pour un ministre de la Justice, notamment en temps de pénurie de fonds publics. Un chantier qui tient dans les délais et qui tient dans son budget, ça mérite quand même un peu dommage. 60 millions d'euros, 4 ans de travaux de restauration. Le palais de justice des 24 colonnes a été inauguré en grande pompe ce matin. La garde des Sceaux a donc fait le déplacement pour l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Lyon. Le bâtiment de plus de 11 000 m2, inspiré des temples romains, a totalement été rénové. Des bureaux aux salles d'audience, l'objectif était aussi de moderniser les lieux construits il y a plus de 1000 ans. Des circuits de circulation très modernes ont été faits. Les circuits de détenus, les circuits de public, les circuits de personnel, qui permettent aujourd'hui d'avoir un bâtiment qui est construit ou conçu pour avoir l'ensemble des fonctionnalités d'un bâtiment moderne. Classé au monument historique depuis 1996, les 24 colonnes ont pourtant failli disparaître. En 1990, la chancellerie voulait supprimer la cour d'appel, supprimer ce bâtiment, mettre tout le monde à la part d'yeux. Donc il a fallu se battre pour conserver ce bâtiment. Et ensuite, il a fallu le rénover. Autre nouveauté, l'entrée principale est désormais située rue du Palais de Justice. Les travaux du parvis des 24 colonnes devraient s'achever en juillet prochain. De nombreux rhodaniens, les organisateurs évoquent le chiffre de 8000. Elle était hier à la manifestation contre le mariage homosexuel à Paris. Un cher Lyonnais était même en tête de cortège. Mais le gouvernement n'entend pas reculer. Il soumettra le 29 janvier prochain le projet de loi aux députés. Christiane Taubira, garde des Sceaux, l'a rappelé aujourd'hui lors d'une visite à Lyon. Ce débat aura lieu au Parlement. Le Parlement prendra son temps. Donc les personnes qui ont des inquiétudes entendront les réponses à leurs questions. Également à Lyon aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, ministre aux droits des femmes, a dénoncé une récupération de la droite. La droite a trouvé là peut-être le graal qui lui permettra de se remobiliser et de se reconforter après une période qui a été difficile pour elle. Il ne faut pas non plus minimiser ou ignorer les relents d'homophobie qui circulent malheureusement dans la manifestation. Même si tout le monde n'est pas concerné par ces relents d'homophobie, tout le monde ne scandait pas de slogans intolérables, on a entendu un certain nombre de dérapages quand même. C'est avec le sourire que les employés des atelières ont débuté l'assemblage des premières pièces de lingerie ce matin. La belle histoire continue. Le projet porté par Muriel Pernin se concrétise aujourd'hui. Émue par le sort des Lejabi il y a un an, elle avait pris le pari de relancer un atelier de couture indépendant. On a déjà gagné une super belle étape et une super belle victoire puisqu'on a pendant un an, on a vraiment travaillé à construire cet atelier. C'est vrai que sur le papier ça semblait un peu fou, mais en se positionnant sur un marché très haut de gamme et en insistant sur le savoir-faire Made in France, l'idée a fait son chemin. Les investisseurs ont suivi. Les Français eux-mêmes se sont mobilisés à hauteur de 80 000 euros. On s'est dit qu'on allait lancer une souscription à 10 euros. Donc la souscription a très bien fonctionné, mais en plus de cela, elle a permis d'attirer des investisseurs privés qui sont des citoyens ou des chefs d'entreprise. Réunis en société coopérative, 22 couturières et couturiers travaillent aux ateliers. Deux étaient employés jadis par la société Lejabi et c'est vrai que pour elles, ce premier jour est forcément particulier. Pour moi c'est miraculeux. A mon âge, de toute façon, je ne pense pas que les CV que j'ai envoyés, en tout cas, je n'ai pas eu de réponse. Donc pour moi c'est magnifique. L'entreprise installée à Villeurbanne vise un chiffre d'affaires d'1,2 million d'euros cette année. Les premières pièces de lingerie devraient sortir d'ici quelques semaines. Et comme un symbole, le premier client, c'est précisément la maison Lejabi. L'OL ne pouvait pas mieux démarrer la deuxième partie de saison en championnat. En s'imposant de buts à 1 à 3 samedi, Lyon profite du nul de Paris face à Ajaxio pour prendre seule la tête de la Ligue 1. L'OL n'avait plus compté autant de points, 41 après 20 journées, depuis la saison 2007-2008, l'année du dernier titre. Mais c'est désormais le mercato qui est dans toutes les têtes si l'offre de prêt de la Juventus pour Lissandro a été refusée par le club lyonnais. Baffé-Gomis pourrait être sur la liste des partants. En revanche, Clément Grenier devrait se voir proposer une prolongation longue durée. L'OL a donc jusqu'au 31 janvier pour décider comment renflouer ses caisses. Aider à Camille Abilly. Ils sont à nouveau 10 à pouvoir prétendre au titre de sportif lyonnais de l'année. Une récompense qui sera décernée demain lors des Lyons du sport pour une édition spéciale puisque la cérémonie fêtera son 10e anniversaire. Une soirée qui sera diffusée en direct sur TLM à partir de 20h15 et en replay sur tlm.fr.